Chers tout le monde c'est Link et bienvenue dans ce nouveau bon plan de l'Epic Games Comme tous les jours jusqu'au 4 ou 5 janvier je sais plus On se retrouve pour le bon plan du jour sur l'Epic Games Hier c'était DNF Duel qui était offert, aujourd'hui c'est Melvor Idol qui est offert Alors petite précision, ne gueulez pas en mode c'est un jeu de merde ou je ne sais quoi Soyez content d'avoir des jeux gratuits comme ça qui arrivent Tous les jours, on ne peut pas avoir des AAA tous les jours Aujourd'hui c'est Melvor Idol qui coûte 9,75€ de base mais qui est gratuit jusqu'au 22.12 22 décembre 2023 17h, je dis demain mais ça se trouve ça sera aujourd'hui Ça dépend quand est-ce que sort cette vidéo Donc il est gratuit jusqu'au 22.12 2023 17h C'est un jeu développé par Games by Mike, édité par Jackets Ltd Il est sorti le 21 décembre 2023, c'est-à-dire aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo sur l'Epic Games Mais il est sorti initialement le 18 novembre 2021 Donc c'est inspiré de Runscape, Melvor Idol Après ce qui rend les jeux d'aventure captivants Pour le réduire à la forme la plus pure Ce jeu est incrémental, riche en fonctionnalités associées à atmosphère familière et expérience neuve Voilà donc c'est un Idol, donc on joue sans... Et puis il se passe des trucs, voilà Donc on verra en gameplay ce que ça donne Le jeu est disponible en français, voilà il y a des DLC si vous voulez Il y a deux extensions qui sont à 5€ les deux Donc ça fait 10€ Moi je ne vais pas les prendre parce qu'ils sont payants Je vais juste récupérer Melvor Idol Vous cliquez sur Obtenir ici, hop La commande, la page de chargement de la commande, elle est là, voilà elle apparaît On confirme la commande, on accepte Et voilà, Melvor Idol est dans votre bibliothèque Voilà, tout content, tout beau Voir dans la bibliothèque, il est là, vous allez le voir Attention, il va apparaître le temps que ça charge Il est en train de rafraîcher la bibliothèque Le voilà, hop, je vais l'installer Il fait 162, le téléchargement fait 162 mégas Et il fera 447 mégas dans le disque Voilà, donc je vais l'installer Et on se retrouve tout de suite pour le gameplay de Melvor Idol Ceux qui s'en foutent du gameplay, on se retrouvera demain Et pour demain, vous pouvez essayer de trouver des petits indices Qui doivent se cacher dans la petite image pour savoir le jeu de demain Voilà, donc à tout de suite pour le gameplay De retour pour le gameplay de Melvor Idol Donc on se retrouve sur le jeu Voilà, donc on est, on va dire, je pense, sur l'écran principal du jeu Donc ici, on peut acheter les DLC Si vous voulez, voilà Déjà, en se connectant, il faut se connecter à son compte Epic Ce que j'ai fait Donc voilà Ici, pour acheter les DLC Alors le jeu est disponible aussi sur Steam, Mac Enfin, sur iOS et Apple Et Android Donc il faut que j'arrête Et il est compatible avec toutes les versions Vous pouvez rejoindre sur Discord Il y a un gestionnaire de mode On peut avoir un mode Mais il faut se créer un compte Cloud Melvor Voilà Donc on peut avoir la connexion On peut changer la langue La charte, etc, etc Donc Je vais créer un nouveau personnage dans l'emplacement numéro 1 Donc on a 3 modes de jour On a le mode standard Il s'agit du mode de jeu sûr Pour les nouveaux joueurs de Melvor Il s'agit de la façon de jouer au standard Il y a le mode difficile La mort est permanente dans ce mode Et un mode d'aventure Il s'agit d'un jeu sûr pour les joueurs de Melvor Idol expérimenté C'est complètement différent Donc point de vie de dégay Génération des aliments en valeur 10 fois plus grande que dans le monde standard Vous souffrez de pénalités plus sévères lors des combats Vous commencez le jeu uniquement avec des compétences de combat au corps à corps Une arme de bronze et 10 aliments de base, etc, etc Donc on va prendre le premier mode Ce qui est très bien Pour terminer, quel nom souhaitez-vous utiliser ? Je vais mettre Link8894 Voilà Et on va commencer l'aventure Let's go Donc ça charge Alors Voilà Donc Il des débutants Envoi le guide personnel de Melvor Idol Donc ça c'est pour nous Nous apprendre comment jouer Donc ici On a l'endroit où on est je pensais On a le magasin avec 0 pièce On a notre banque Les statistiques de combat Notre statistique Voilà Les effets Les 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 travail Les travail Les Les jobs Les boulots Les mini-jeux Qui sont des raids, etc Voilà Ça a l'air d'être cool en vrai Donc Tâche tâche de survie 1 La coupe de bois La coupe de bois est une compétence de base Qui fournit des bûches Afin de fabriquer diverses armes Et divers objets Il est possible de trouver un nid d'oiseau En pratiquant la coupe de bois Et en récupérant des graines pour agriculteurs Putain J'ai les filles qui passent devant chez moi Ça m'a allumé la lumière Enfin ça m'a un truc Donc On va faire coupe de bois Let's go Donc ici il y a le bois Donc il faut couper un arbre Abatter dans 3 arbres normal Donc là il y a un arbre normal On clique dessus Ça prend 3 secondes Hop 1 Et de 2 Et hop 3 On a réussi la première mission On peut toujours arrêter Si on veut arrêter de couper Pour gagner Pour la maîtrise Il faut couper 83 arbres Voilà Donc Il faut attendre un peu Enfin C'est 3 secondes par arbre Donc voilà On va récupérer nos 10 pièces Hop Le feu de camp fournit des bonus Pour d'autres compétences de jeu A un stade plus avancé Allumer 3 bûches normal Donc en plus En même temps On va au niveau Par exemple Niveau 10 On va débloquer 2 nouveaux arbres A couper Donc là Je suis niveau compétence 1 sur 99 30 sur 83 Et on a une hache de bronze Voilà Donc pour faire un feu de camp On va cliquer sur feu de camp Voilà Ici on peut choisir les bûches Bûches normal Hop Tac Ça va nous donner 19 XP Et donc on va faire Allumer Ici Hop Et de 1 2 Et 3 Voilà Retournez sur les débutants Pour récupérer votre récompense Oui ça j'ai compris Voilà On a fait du beau On a fait du feu On récupère Et voilà La pêche est une des principales sources de nourriture Vous pouvez attraper de nombreux poissons différents Ici Mais aussi découvrir de nombreux objets spéciaux rares et uniques Donc on va pêcher 3 crevettes crues Donc on va en pêche Rivière peu profonde Là on va On va faire crevettes crues Hop Et ça pêche Voilà C'est entre 4 et 8 secondes Comme on peut le voir écrit ici Donc voilà Hop J'en ai attrapé J'ai attrapé des crevettes J'ai encore attrapé une crevette Il ne m'en reste plus qu'une à attraper Et voilà C'est terminé On peut arrêter la pêche On récupère notre argent Il s'agit de votre principale méthode de production de nourriture Cuisinez vos poissons et vos produits agriculture ici Pour obtenir des aliments Que vous pouvez être assurés dans votre aventure de combat Donc là on va aller dans cuisine ici Hop Ou alors on peut cliquer sur cuisine là si vous voulez Et je ne parle pas de cuisiner là Ah 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 Et donc On va faire cuire Nos crevettes Donc on va prendre dans le stock Non Hum hum Comment on fait On va peut-être choisir une recette Ah voilà Il faut aller dans choisir une recette On va choisir nos crevettes Hop Et On va faire Cuisson active Qui prend 2 secondes Ou alors on a la cuisson passive Qui prend 10 secondes On va prendre la cuisson active Ça va faire 2 secondes Hop 1 2 Et 2, 3 Hop J'ai plus de crevettes Donc il s'arrête automatiquement J'ai des mails qui s'affichent C'est super Euh Voilà hop On va récupérer nos 15 pièces L'exploitation minière Fournit des ressources nécessaires Pour la plupart des armes Et des armures de combat Au corps à corps Vous trouverez également De l'essence runique Utilisée en création de rune Donc extraire 3 minerais de cuivre Et extraire 3 minerais d'étain Hop Cuivre et étain Ils sont là Donc on clique dessus Et on peut voir Qu'il y a 6 minerais Qui sont là Il y a 6 minerais Donc à un moment Voilà j'en ai pris 3 Pareil ici Pour l'étain Hop 1 Et 2, 2 Et 2, 3 Voilà ça prend 3 secondes Hop Euh Je suis toujours niveau 1 Ce que je vois On récupère et l'argent La métallurgie permet de transformer Vos ressources d'exploitation minière En produits qui peuvent être utilisés Pour créer des armes et armures De combat au corps à corps Ainsi que d'autres objets utiles Donc métallurgie Hop Euh Il faut faire j'ai 3 lingots de bronze Et une dague de bronze Donc lingots de bronze On clique ici Et on crée nos lingots de bronze Pour les lingots de bronze Il faut un minerai de cuivre Et un minerai d'étain Donc j'en ai un de chaque Donc ça me fait 3 Hop Voilà Et donc là pour la dague C'est dans l'équipement de bronze Je pense Ouais ça Équipement de bronze Dague de bronze Il me faut Un Un lingot de bronze Donc j'en ai 3 Donc je ne peux pas en créer un Hop ça prend 2 secondes Tac Et voilà J'ai mon J'ai ma dague On récupère Les armes et armures Et les aimants Peuvent être équipés Depuis la banque Essayez donc pour voir Vous serez ensuite Enfin prêt pour la bataille Donc on va à la banque Qui est ici banque C'est notre inventaire quoi Et donc là On peut équiper la dague Qui est là Donc on clique dessus Et on clique ici Sur équiper armes Vous diriez que je connais le jeu Alors que je découvre avec vous Ha ha Et on peut Et on va équiper les 3 crevettes Hop Et donc voilà On peut choisir le nombre de crevettes Qu'on va équiper Et on équipe Hop Voilà Ça c'est fait On va retourner sur Il y a des débutants Ah c'est tous les trucs Qu'on a fait Voilà Et on récupère celui-là Hop Et donc là On va faire combat Essayer de pourfendre L'un des nombreux monstres uniques Que l'on trouve à Melvor Il faut tuer 2 plantes Donc niveau de combat 3 Euh Let's go Alors il y a des zones de combat ici Ok Et combat en ligne n'est pas activé Pour ce personnage actuel Cette option Si vous utilisez la fonctionnalité Oh On peut jouer en ligne C'est trop bien Euh Donc Ici on peut voir que j'ai ma dague Ok On a plusieurs styles de trucs On va faire percer On a nos stats ici Donc esquive 640 On a 23 mois Euh On fait entre 1 et 23 coups de dégâts Ok L'aliment ça nous redonne 30 Et voir les zones de combat Voilà Euh Terre agricole Ah voilà Et la plante On va faire combat Ah et on voit le combat ici C'est ça Hop Moins 20 Je l'ai raté Super Voilà et on peut voir Les trucs ici Les points de vie Il lui reste 1 point de vie Il a pas l'air d'avoir d'attaque Après la deuxième plante Et il y a 1 d'attaque 1 d'attaque 1 de défense 1 de truc Il y a 1 de tout Ah c'est fini déjà Arrête Hop On arrête le combat ici Et il fallait les tuer 2 plantes Et on récupère notre argent Voir Tessons maintenant Un différent style de combat Le combat à distance Pour ceux qui vous font Un arc et des flèches Rassemblez quelques ressources de base Pour que nous puissions Fabriquer des munitions Donc on va dans L'exploitation minière On extrait 2 minerais de cuivre Et 2 minerais d'étain Et on peut voir Que ça se remet automatiquement Hop Eh je vais bientôt augmenter de niveau Regardez ça On est bientôt fini Hop On récupère notre argent On va en mettre à l'urvie On fait 2 lingots de bronze Hop 1 Et 2 Voilà Euh Et puis ça doit être dans Ici Ouais pointe de flèche de bronze Et il faut en faire 30 Ah oui ça nous en fait 15 Ah oui ça nous en fait 15 Comment ça j'ai pas de lingots Bah J'ai oublié de créer mes lingots J'ai oublié de créer mes lingots Je suis bête J'ai oublié de créer mes lingots Mais je suis con Hop Pointe et on crée nos Et on fait 1 Et 2 Hop Ça c'est fait Et là on va On va au magasin Nous allons à présent commencer le processus de fabrication de flèche Les plumes sont nécessaires Alors jetons dans le magasin avant toute chose Le magasin Hop On va ici Et les plumes Acheter 30 plumes Ça doit être dans Objet C'est ici Donc là c'est ici Ça coûte 1 plume coûte 8 Attends C'est pas Ah non acheter Ok Et on veut en acheter 30 On a dit Bah non maintenant 29 Vu que Il nous en faut 30 Hop On en achète 29 Qu'est-ce que j'ai fait Ah je suis allé dans matériaux objet Hop Bah ah non parce que Ok Hop Donc 29 plumes C'est 232 Pièces d'or J'en ai 2882 Hop On achète Voilà On récupère 25 pièces Les flèches sont ensuite fabriquées grâce à l'archerie Et ce processus nécessite des ampes de flèches Les flèches sont pointes et des pointes de flèches En plus des plumes Une bûche normale permet de produire 15 ampes au minimum Ce nombre augmente lorsque vous utilisez ces bûches de coupe de bois le plus haut niveau Ok Donc on va en archerie On va créer des ampes de flèches Tac Il m'en faut 30 J'ai pas de bois Donc comme j'ai pas de bois Faut aller dans la coupe de bois Et on coupe le bois normal Hop On va se faire un peu de bois J'en ai fait 3 Ça devrait être bon Il faut que j'en crée 30 Donc 2 trucs 1 2 Ok 30 flèches 100 pointes Let's go Donc là il me faut 15 plumes et 15 ampes de flèches pour en faire 15 Mais il m'en faut 30 Donc c'est 2 fois Tac C'est sympa Moi j'aime bien ce petit jeu Me mettre sur ce jeu de temps en temps Ça peut être sympa Et puis ensuite les flèches de bronze Où il me faut Les pointes de flèches Qu'on a fait tout à l'heure Plus Et flèches en pointe Et on y va Et ça nous fait 30 Ça nous en fait 30 Voilà On peut voir ici le stock qu'on a On en a 30 Voilà Et acheter une corde d'arc Au magasin Parce qu'il est temps de fabriquer Pour faire une fois une corde d'arc Ok donc ça doit être dans matériaux objets Je pense encore Ouais corde d'arc J'en veux pas 29 J'en veux 1 C'est 24 pièces Hop là on achète J'ai 2600 Ouais c'est bon Hop 30 pièces on récupère Et on va encore à l'archerie Pour fabriquer un arc Donc arc court Donc déjà on va faire l'arc normal Où il nous faut un bois J'en ai 6 donc c'est bon Tac Et ensuite on fabrique l'arc normal court Où il nous faut une corde d'arc Et un arc court normal Ce qu'on a Et hop 2 secondes pour le fabriquer Let's go J'ai mes trucs Donc là on va à la banque Pour s'activer Pour équiper notre arc Et les flèches Tac Voilà Et on va aller combattre Deux poulets Ok Donc on peut voir que là J'ai mon arc et mes trucs Donc hop là Allons voir Le poulet Allons combattre le poulet Qui a 30 points de dégâts Hop Et nous on est à distance Oh il m'a enlevé des points de vie Putain je fais pas beaucoup de dégâts Avec mon arc Ah là je vais rater J'ai encore raté Oh on va aller loin Ok on a buté le premier poulet Là ça fait mal le poulet Tiens bim le poulet Ah on a fini On arrête Voilà Une autre approche de combat consiste à l'utilisation de la magie Imagine Ok là il faut Il faut ça Donc il faut en extraire 10 Ah 10 Oh là là ça va être long Ça va être long Bon let's go on va y aller Ok je pense qu'on va s'arrêter là aussi Le jeu est cool Le jeu je l'aime beaucoup Ah je suis niveau 2 Ah ok c'est par Ok c'est C'est par Classe Ah c'est bon j'en ai 10 Ah parce que ça nous en donne On va nous en donner 2 Je pense à chaque fois qu'on récupère Création de runes C'est ici que vous créez toutes les runes nécessaires Pour des sorts magiques de combat Oh là 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 Fabriquer 5 runes d'air Ok Donc il en faut Il en faut 1 pour une rune Et donc comme j'en ai besoin de 5 Bah il m'en faut 5 1 2 3 Et 4 Et hop 5 Ah je sens que je vais bien M'amuser sur ce jeu Même si on fait pas grand chose Tu mis une petite musique en fond Et puis tu fais ton petit jeu tranquille Enfin tu fais tes petits trucs tranquilles J'ai envie de dire C'est sympa Après c'est sûr que c'est pas un jeu Qui va plaire à tout le monde Y'a des gens qui vont dire Que c'est un jeu de merde Soyez indulgents Le jeu est gratuit Voilà on va équiper la baguette Parce qu'on va la gagner En faisant notre mission Hop Équiper Équiper armes L'arc revient dans mon inventaire Parce que bah voilà J'ai enlevé les carrés Bleus Qui m'embêtent Qui m'embêtent Et hop on récupère des runes Et on va combattre Un gobelin En utilisant La magie Ah est-ce que la Là comment ça s'appelle La vie a l'air de revenir toute seule Non Ah si regardez ça revient tout seul Je sais pas combien d'intervalles Tous les combien de temps Mais ma vie revient Reviens Ça doit être toutes les minutes Bah voilà c'est cool Donc terre agricole On a dit un gobelin Bah gobelin c'est pas sur les terres agricoles Village gobelin Voilà gobelin On va le combattre avec notre Notre Il en faut tuer un C'est ça L'attaque moins vite L'attaque 3 secondes Moi c'est 2,60 Bah là je suis en train de lui Bim De lui faire mal Il vient de lui faire 19 points de dégâts Let's go Il est mort Le gobelin est mort Voilà Enfin il y a la compétence d'agriculture Vous pouvez me semer des graines Qui poussent au fil du temps Pour donner différentes pointes De potager, herbes ou arbres Cela peut passer en parallèle De la pratique d'un autre compétence Les graines ont 50% de chance De mourir à moins Que vous n'ayez utilisé du compost Allons récupérer au magasin Ok il me faut 5 de compost Il faut être là dedans je pense Voilà Compost Il m'en faut 5 Ah Tac 2500 Ah ouais c'est cher le compost Le compost c'est cher Hop Agriculture Essayez donc de semer Ces graines de patates Que nous avons donné Il faut 3 graines Pour planter dans le potager Il est fortement conseillé D'appliquer du compost Sur autre parcelle d'agriculture Mais ce n'est pas obligatoire Si vous pensez que la chance Sera de votre côté Les plantes ont aussi des sentiments Vous savez Ok potager Planter une graine Il y en a 10 graines de patates Il en faut 3 Il a dit Graine en manque 3 Vous avez 0 patate dans un truc Hop là on plante Voilà j'ai planté mes trucs En train de pousser Et c'est 120 minutes Ok Et là on peut utiliser du compost Je ne sais pas comment on utilise du compost Mais J'ai oublié de dépenser du compost Je pense Tant pis On va attendre que le potager Voilà Didacticiel des lignes Des débutants accomplis Et bah voilà C'est maintenant que mon Mon aventure commence dans le jeu Voilà voilà Donc Bah c'est ici qu'on va S'arrêter Pour ce jeu Il y a un journal d'accomplissement Ah c'est C'est des C'est des C'est des succès Trop bien Ah mais je vais m'amuser sur ce jeu moi Ah ouais ce jeu là Je vous dis Je vais y passer Du temps Il y a l'histoire T'as rien du donjon des cavernes Oh il y a des histoires et tout Statistique Ok c'est nos stats Paramètres C'est pour Pour faire Bah pour voir les paramètres Ok On peut mettre des arrière plans D'accord Ok Sympa Bon bah voilà On va s'arrêter là Bah pour Pour Melvor Idol Moi je pense que je vais bien m'amuser sur ce jeu En vrai En vrai ça peut être très sympa Je vais y aller à la dague Parce que C'est pas du tout La magie Et donc voilà c'était Link J'espère que ce bon plan de l'Epic Games vous a plu Ce jeu me plaît beaucoup Donc à voir plus tard A voir dans le futur comment ça se passe Mais voilà le jeu est très très cool Yard Et très cool Donc c'était Link J'espère que ce bon plan vous a plu On se retrouve demain pour le prochain bon plan de l'Epic Games C'était Link A plus tout le monde N'oubliez pas de commenter Likez, vous abonner Partagez et activez la cloche De me suivre sur Twitch Aujourd'hui il n'y a pas eu de live On se retrouve demain Vendredi A 15h Pour la suite de Bioshock Qui est sortie Il y a quelques heures sur Youtube Voilà le premier épisode qui est sorti Il y a quelques heures sur Youtube Voilà voilà Donc c'était Link A plus tout le monde Bye bye C'est parti